Bonjour les enfants, bonjour les parents, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et j'espère aussi que vous êtes bien amusés hier pendant le cours en direct que Valérie a donné. C'était super, c'est une première pour nous et on va le rééditer. Pas tous les jours, mais on va le rééditer. Mais ce que je voulais faire aujourd'hui, moi c'était vous raconter une histoire parce que j'adore ça. Et je voulais vous raconter l'histoire dont j'ai rêvé cette nuit, voilà, parce que elle est vraiment spéciale. Donc j'ai rêvé que je me retrouvais petite fille, j'étais toute petite et alors je me promène, je me promène dans la rue et je vois au sol, je trouve au sol une petite aiguille, toute fine, toute fine, délicate, fine avec une petite flèche et une autre petite, mais vraiment toute petite, toute droite, fine, délicate et parfaite à mes yeux. Je l'ai donc ramassée, je ne savais pas du tout à quoi ça servait, mais je l'ai ramassée, je l'ai gardée et je l'ai mise dans une de mes boîtes. Une de mes boîtes, je dis mes boîtes parce que j'en ai beaucoup, dans ce rêve évidemment, j'en ai énormément. J'ai des dizaines de boîtes dans lesquelles je stocke, j'emmagasine, je pose, je dépose des objets que je trouve par-ci, par-là. Dans certaines boîtes, il y a des pierres, dans d'autres boîtes, il y a des plumes, dans d'autres boîtes, il y a parfois des morceaux de laine que je ramasse dans la rue, parfois des feuilles, des morceaux de feuilles et je les trie. Et mes pierres par exemple, elles sont très différentes les unes des autres, il y en a qui sont lisses, d'autres qui sont encore un petit peu granuleuses, d'autres qui sont toutes cabossées, d'autres qui sont très rondes, d'autres très engueuleuses. Et il en va ainsi de toutes les collections que j'ai, parce que dans ce rêve, je fais des collections de tout, de beaucoup de choses. Et dans ma chambre, il y a plein de boîtes, de boîtes, de boîtes, de boîtes. Et donc cette petite aiguille, toute fine, toute droite et parfaite à mes yeux, je la dépose dans une boîte unique, parce que je ne sais pas où la ranger. Et le temps passe, je continue ces collections, je les continue, le temps passe, je grandis, j'ai 12 ans, j'ai 15 ans, j'ai 18 ans, 20 ans, 21, 22, 23. Et je commence à travailler, je fais un travail, oh ma foi, qui ne me passionne pas vraiment, mais qui ne me dégoûte pas non plus. Je me rends au travail normalement, je vis, je déménage, j'habite seule, j'emmène mes boîtes. Et le temps passe, le temps passe. Je continue ces collections, je les continue toujours, mais jamais je ne trouve de seconde aiguille, de troisième, de quatrième, jamais. Mais le temps passe toujours, et je travaille toujours. Je n'ai pas vraiment d'amoureux, je n'ai pas d'enfant. Le temps passe encore et encore. Et un jour, au détour du chemin, pour rentrer chez moi, je vois que le petit commerce au coin de ma rue est à vendre. Ce petit commerce qui vendait mille et une choses, mille et une choses, on ne savait jamais vraiment ce qu'ils y vendaient, mais il y avait toutes sortes de choses, les plus différentes des unes, des autres, des choses à manger, beaucoup de choses. Donc on ne connaissait pas vraiment l'utilité. Et je vois ce commerce à vendre, et quelque chose me dit, rentre, va voir, va voir dans ce petit commerce. Je rentre, j'encontre les gérants, les patrons, les propriétaires de ce petit magasin, qui sont de très vieilles personnes, un vieux monsieur, une vieille madame. Et tout de suite, je me sens bien en leur présence, tout de suite. On parle, et je leur dis, je le prends. Alors que je n'ai même pas regardé ce qu'il y avait dans le magasin. J'avais mis de l'argent de côté, je ne dépensais pas beaucoup d'argent, je n'étais pas à pingre du tout, mais j'avais mis de l'argent de côté, et j'ai donc pu m'offrir ce magasin au coin de ma rue. J'ai donc commencé à ranger ce magasin, me voilà propriétaire d'un magasin de je ne sais pas quoi, mais il fallait que je l'achète, quelque chose me poussait à le faire. J'ai donc acheté ce magasin, il y avait là évidemment mille et une choses merveilleuses, comme une petite caverne d'Ali Baba, remplie d'objets plus étranges les uns que les autres. Et je commence à trier, je prends des boîtes, parce que j'avais l'habitude de trier dans des boîtes. Et je trie des pierres, des feuilles, des cailloux, des objets plus divers les uns que les autres, des photos. Et je trouve là, dans ce petit magasin, au fond, dans une petite boîte, une montre. Une montre, je regarde, je la mets avec les autres montres, et puis tout à coup, quelque chose m'interpelle et je regarde. Et là, je vois une montre, avec une seule aiguille, une seule, oui. Et là, mon cœur, mon cœur explose, parce que là, il y avait ma réponse, oui. Mais je suis partie chez moi, je suis revenue avec ma petite boîte, la petite boîte qui contenait une seule et unique chose, la seule. Et j'ai sorti la petite aiguille, c'était l'aiguille qu'il manquait à cette montre. C'était cette aiguille-là. Je l'ai remise, j'y suis arrivée, je ne sais plus trop comment, mais j'y suis arrivée, c'était un rêve, après tout. Et je l'ai mise à mon poignet. Et le temps a continué. Et j'avais compris pourquoi. Tout simplement, j'avais dû acheter ce magasin. Je n'avais pas pu faire autrement. Parce que depuis toute petite, je cherchais quelque chose. Je cherchais quelque chose. Je cherchais à compléter ma collection. Et là, c'était fait. J'avais la montre, l'aiguille avait retrouvé son foyer, sa jumelle, son autre aiguille. Et puis, je me suis éveillée. Et là, ma fille est arrivée. Je dis bonjour, elle m'a dit bonjour. Et elle m'a dit, maman, tu sais l'heure qu'il est ? Et voilà les enfants. Alors, aujourd'hui, la voilà ma fille. Aujourd'hui, je voudrais vous demander de faire un dessin. Tout simplement. Un dessin pour vos parents. D'accord ? Vous voulez bien faire ça. Un dessin, un dessin heureux. Un dessin heureux qui représente, qui vous représente un petit peu plus tard quand on pourra ressortir à nouveau. Voilà. C'est ça que je vous demande de faire. Si vous voulez, vous pouvez nous les envoyer en photo. Et je vous embrasse très fort. Et à demain.